Ça pique ! Aïe ! Hey ! Ça pique ! Vous êtes venus chez moi aujourd'hui ! Voilà, vous m'avez trouvé en train de travailler parce que matin et midi soir, on est dedans ! C'est d'accord ! de la musique, on voyait les gens faire et on a dit pourquoi on n'est pas essayé, c'était par passion, avec un ami d'enfance avec lequel j'ai partagé le même quartier, la même classe, il s'appelle Alfi, aujourd'hui il n'est plus paix à son âme, donc c'était comme ça on avait débuté la musique. Le mouvement du pop nigérien ça va très bien, par rapport à mes débuts aujourd'hui ça a beaucoup évolué, du début à aujourd'hui ça a beaucoup évolué, ça a changé, l'industrie musicale a grandi aujourd'hui on est jeunes. En dehors de la musique, Daré c'est un jeune artiste débrouillard, je me suis toujours débrouillé. Au tout début, il se débrouille pas mal, mais quand même il est instruit, il a fait jusqu'à son BTS et on est fiers de lui. Jouda par exemple c'est ma préférée, parce que c'est ça sur mon appel. Chaque fois c'est Jouda qui passe sur mon téléphone, donc presque toute la famille a sonnerie dans nos portables, c'est ses musiques. Je souhaite qu'il progresse dans ses activités, parce qu'il faut soutenir l'enfant, s'il a besoin de la chose, il faut le soutenir comme ça, ça va l'amener loin. Dernièrement, il y avait Baba Nocif qui était venu des Indiens, donc Baba tu sais c'est un producteur, c'est un arrangeur en fait. Donc il est venu, il est plus performant que moi, il connaît plus la chose que moi. Donc on a resté les trucs ici avec lui et Hakim, c'était moi qui l'avais approché en fait. C'est pas un collectif, c'est des collaborations libres, souvent c'est des collaborations libres et ouvertes. La musique c'est ma passion avant. Mais c'est arrivé à un stade où, par la musique, j'ai eu, les premiers millions que j'ai touchés qui m'appartiennent, c'était par la musique. Mais à travers cette musique, j'ai tissé beaucoup de relations, j'ai eu beaucoup d'amour, j'ai eu beaucoup de gens envers moi. Et c'est grâce à cette musique là que je suis là, là où je suis aujourd'hui. On est dans un pays où la culture n'est pas trop considérée. Si c'est pas dernièrement qu'on veut organiser le prix d'un gourmand. Tu vois, il n'y a pas de Zahors au Niger, il n'y a pas de trucs qui rémunèrent les artistes chaque année. Tu vois un peu, quand les artistes organisent des activités, des événements même, à peine ils vont avoir quelques sponsors. Ça pique ! Aïe ! Moi, il n'y a aucun clash avec Barakina. Moi, quand j'étais à Musicina, c'était pour leur donner de la force. C'était pour ça qu'on avait chanté Musicina. Parce qu'avant Musicina, moi, j'étais. Tu vois un peu, non ? Et en 2017, j'ai organisé mon premier concert. Qui avait permis à Barakina de poser pour la première fois ici à Niamey. Et donc, après ce concert, il m'approchait pour que je sois avec lui, à Musicina. On créait un collectif. Et voilà, pour donner de la force. Et moi, j'étais là-bas pour donner de la force. Et je pense que j'ai donné assez de force que je peux donner. Et quand il était temps, que tout le monde se cherche. Donc, on s'est séparés comme ça. C'était dans le but. Moi, pour moi, c'était dans le but d'évoluer de mon côté, qu'il évolue encore de son côté. Mais que ça n'empêche rien. C'était dans le but. Sous-titrage Société Radio-Canada